Ils étaient extrêmement intéressants. Après, scientifiquement, je ne juge pas. D'abord, qui je suis pour juger ? Je ne suis pas une scientifique. Les ActuVars, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h, sur VL. Premier audio souvenir, maintenant, Daniel Gilbert. On est le 13 janvier 1977. On est dans Midi Première sur TF1. Et vous interviewez, évidemment, et c'est un clin d'œil qu'on leur fait deux frères pour leur premier passage à la télévision, en tant qu'écrivains, Igor et Grishka Bogdanov vous présentent leur livre Clé pour la science-fiction. On écoute tout de suite cet extrait. Deux garçons, vous vous en doutez, si vous les regardez bien, grâce aux caméras de Jacques-Pierre, vous vous en doutez, ce sont des frères, et qui plus est, des frères jumeaux. Ils ne se quittent absolument pas, du moins, je suppose, même pas dans leur métier, même pas dans la vocation qu'ils ont choisi. Ils sont écrivains. Ils s'appellent Igor et Grishka Bogdanov. Vous êtes nés en France ? Oui, nous sommes nés en France de père russe. Notre père est originaire de la région de Saint-Pétersbourg. Et il est arrivé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale en France. Et par ce concours, heureux de circonstances, on s'est emmené dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'est un hommage aussi à Igor et Grishka Bogdanov. Oui, moi, je les ai vus souvent et longtemps. C'étaient vos amis dans la vie. Oui, oui, oui. Et puis, ils étaient hors normes, c'est sûr. Mais pas tellement parce qu'ils ont accentué par leur physique. Mais c'était vraiment des intelligences particulières. Et des gentils. Quel serait justement peut-être un souvenir ou quelques souvenirs comme ça, marquants ? Moi, j'en ai avec eux, bon, j'en ai souvent, j'en ai pas mal. Mais par exemple, je les ai présentés au cours d'une manifestation, d'une foire. Oui. Et ça s'est terminé. On est montés sur une table. Après, sur la table, on a mis encore quelque chose pour pouvoir voir les gens. Et puis, c'est devenu carrément une conférence. Parce qu'ils sont passionnants. Ils sont passionnants. Et là, je les avais pris. Je ne les connaissais pas du tout. Mais tous les ans, quand j'ai pu décider... C'est vous qui les avez fait découvrir à la... Non, mais si ça n'avait pas été moi, ça aurait été quelques jours. Oui, mais en l'occurrence, c'était vous. Oui, bon, en l'occurrence, la première télé, ça a été celle-là. Mais il y a toujours une première télé pour les gens. Moi, j'ai beaucoup de premières télés avec mes heures de vol. Mais il y a toujours une première télé. Il n'y a pas de quoi s'englorifier. Et des derniers souvenirs, vous les avez vus dernièrement ? Non, mais je n'avais pas fini ma phrase. Mais ça ne fait rien. Ça ne devait pas me passionner. Alors, on peut la... Allez-y, Daniel. Je vous en prie. J'en prenais quelques-uns. Et dont Grishka et Igor Bogdanov. D'accord. Et avec leur... Et ils m'avaient fait venir aussi pour les 30 ans de temps X. Oui, oui. Mais ils étaient passionnants. Ils étaient passionnants. Je connaissais un peu Igor, moi notamment, moi et Grishka. Mais c'est vrai qu'ils étaient très... Ils étaient extrêmement gentils. Franchement... Ça, c'était des vrais gentils. C'était des vrais gentils. Oui, tout à fait. Enfin, des vrais gentils, c'est-à-dire... Et proches des gens, quoi. C'est-à-dire des gens normaux. Non, mais proches des Français. Proches... Dès qu'on les a arrêtés, toujours pour une photo. Humains, humains. Enfin, le respect vis-à-vis des autres. Enfin, ce qui me paraît normal. Quoique, à notre époque, je ne sais pas. Oui. Et vous les avez vus... Vous les aviez vus dernièrement, justement ? Peut-être avant leur décès. Oui, je les avais vus avant qu'ils tombent malades. Oui. D'accord. Oui, parce que des fois, je rencontrais... Ils avaient... Grishka, je l'ai rencontré de temps en temps quand j'allais... Parce que moi, je n'habite pas dans Paris, mais je ne suis pas très loin. Des fois, je vais faire des courses. Et puis, dans un quartier où ils étaient. Et je voyais Grishka sortir du Mans, sortir de la Smart, qui était la Smart d'Igor, la Smart rouge. Et voilà. C'est des beaux souvenirs, en tout cas. Non, mais ils étaient vraiment... Vraiment, c'était un plaisir d'être avec eux et de parler avec eux. Ils étaient extrêmement intéressants. Après, scientifiquement, je ne juge pas. D'abord, qui je suis pour juger, je ne suis pas une scientifique. Mais c'était des amis, quoi, voilà. Oui, c'était des amis et c'était... Et puis, il y avait un cerveau qui fonctionnait, quoi. Ils avaient exercé leurs neurones. Dans un quartier, c'était des amis. C'est vraiment d'accord. Et puis, il y avait un petit chemin.